Quelques mouvements pilates pour libérer le dos. Vous aurez besoin de votre petit caletour. L'instrument indispensable pour caler sous la tête. Nous allons commencer à se mettre un genou sur les talons. On étire ses bras devant. On laisse le front aller vers le sol pour s'étirer. J'inspire par les côtes. Je souffle. Trois ou quatre cycles respiratoires. Je reprends la quadrupédie. Vous avez les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules. Ajustement de posture. J'étire la nuque. Je descends mes épaules vers les poches arrières du pantalon. Je respire de façon latérale thoracique. J'engage mon planche épelle bien. Je mets mon ombril à l'intérieur de la colonne. J'inspire. Sur l'expiration, j'enroule mon bassin. Et j'enroule ma tête. Comme si mon dos voulait aller au plafond. C'est la mobilisation du dos pour se préparer à ces quelques mouvements pilates. J'inspire. Toujours le ventre à l'intérieur. Je descends mes omoplates. Je lève la tête. Avec la sensation de mobiliser chaque vertèbre l'une après l'autre. Je souffle. Je rétroverse mon bassin. Le front vient vers les genoux. J'inspire. Je creuse. Je lève la tête. Je mobilise. Je souffle. Toujours le ventre à l'intérieur. Le ventre à l'intérieur le plus possible. J'inspire. J'inspire. Je souffle. Mon ventre est à l'intérieur même si le dos se creuse. Je souffle. J'inspire. Vous restez. Vous corrigez. J'étire la nuque. Je descends mes épaules. Je campes à fond. Mon ventre est à l'intérieur. Le planche épelle vient d'engager. Je souffle. Je roule. J'inspire. Je souffle. Je m'étire sur mes talons. Et je trouve du plaisir à étirer mon corps. J'étire d'une main. J'étire l'autre. J'étire d'une main. J'étire l'autre. Je pose ma tête. Et j'étire ma nuque. Vous restez quelques instants à respirer avec le haut du dos. J'inspire. Je souffle. Je déroule. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. J'inspire. Je m'étire à droite. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Je souffle. Je reviens. J'inspire. Je souffle. Je m'étire à gauche. Je ventre à l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. J'inspire. Je m'étire à gauche. J'inspire. Je souffle. Je m'étire de l'autre côté. J'inspire. Je souffle. Je reviens. Je m'étire. Soin d'arri. Plongeons du cinéma. Mon pilote modifié. Vous travaillez sur la mobilité du haut du dos. J'étire ma nuque. J'inspire. Je souffle. Je glisse mes omoplates vers les poches arrières du pantalon. Et cette glissade me permet d'étirer ma nuque et de travailler entre mes omoplates. Le swanda est modifié en pilote fondamental. J'inspire. Je souffle. Je descends mes omoplates. Le ventre est à l'intérieur. J'inspire. Vous le réalisez cinq à sept fois selon votre cycle respiratoire. C'est dans l'expiration que je descends mes omoplates. J'inspire. Je tire mes mains. Je souffle. Je descends. Ventre à l'intérieur. Plancher février engagé. Le ventre ne bouge pas d'un millimètre. J'inspire. Je souffle. Je descends mes omoplates. Je descends. Je descends. Je descends. Ventre à l'intérieur. Encore. J'inspire. Je souffle. Je descends. Je vous propose une option. C'est de tourner les mains. J'inspire. J'inspire. J'ai les pouces en bas. Je souffle. Je tourne mes mains. Et je retourne les paumes de main vers le plafond. Et j'utilise la descente de mes omoplates. J'inspire. Et là, vous engagez le grand dorsal. J'inspire. Je souffle. Je descends. Les omoplates sont extrêmement importantes pour libérer les excès de travail au niveau des épaules. Plus vous engagez votre grand dorsal, l'omoplates et les muscles roboïdes, plus vous libérez votre épaule, le devant de l'épaule. Encore une ou deux fois, selon votre capacité, j'inspire. Vous devez sentir que ça chauffe dans tout le haut du dos. J'inspire. J'inspire. Et je souffle. Et je reviens se m'étaler. Tout doucement. Nous revenons à un catapate. Quadrupédie. Ajustement de posture. Et vous vérifiez si vous vous sentez plus à l'aise dans votre dos. Ce sont des mouvements incontournables pour la santé de la colonne. Qui agissent extrêmement profondément sur toute la mécanique vertébrale qui permet de redonner une vascularisation, une richesse dans la vascularisation par l'effet de pompe de vos mouvements. Poids du corps sur les poignets. On étire la nuque. On descend les omoplates. Le ventre à l'intérieur. Je souffle. Je vais de plus en plus haut, de plus en plus loin. Là, je sens que mes omoplates s'écartent. J'inspire. Et là, je vais étirer ma nuque au maximum. Je souffle. Je monte au maximum. Je cherche à exploiter l'amplitude totale de ma colonne. Poids du corps sur mes mains. Les doigts sont écartés. Et les coudes sont tendus pour toujours penser à engager votre triceps avant que ce triceps-là ne perdent pas. On débrouille et on s'assoit sur les talons. On étire. On étire plus loin jusqu'à ce que la poitrine vienne rencontrer les genoux. Et vous voyez que c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je reviens. Je m'installe sur le côté. Pour un side-side kick. On s'allonge. Vous alignez les pieds, les genoux, les hanches comme si vous étiez sur une poutre de gymnaste. Cet exercice est excellent pour lutter contre les courbures disgracieuses que sont les attitudes de scoliose. On étire la nuque. On descend les amoplates. Ici, vous gardez votre petit creux à la taille. La main est sur le côté ou bien la main est sur le devant. J'inspire. Vérifiez en levant la tête que les pieds sont en plongement de votre corps. J'inspire. Sur l'expiration, j'étire tellement ma jambe du dessus qu'elle se lève. J'inspire. Je souffle. J'étire tellement l'autre jambe qu'elle se lève. Je suis en appui sur la hanche. Si ça me fait mal, c'est normal. Au début, vous pouvez mettre un petit vêtement. Au fur et à mesure, cette douleur qui est responsable de tensions exprimées à ce moment-là, ces tensions vont se libérer. Il n'y aura plus de douleur. J'inspire. Sur l'expiration, je fais des ciseaux latéraux. J'inspire. Je reviens avec la même amplitude. Et mon challenge, mon challenge, c'est de garder les mobilités parfaites par un engagement de mon centre. Je vous rappelle que Pilate, en fondamental, exploite à fond cet engagement de votre centre. Et le centre, c'est serrer son plancher pelvien. Rentrer le nombril dans la colonne. Et garder cette force à l'intérieur, ce qu'on appelle le centre de force, la génératrice, le powerhouse. Vous en faites sur cinq à sept cycles respiratoires. Vous relâchez les tensions dans le cou. Vous restez. Inspirez, soufflez deux, trois cycles respiratoires. Et vous redescendez. Passez sur le dos. Petit caletou. Ajustement de posture. Vous étirez la nuque. Vous étirez les fesses. En Pilate fondamental, il est indispensable de plaquer ses lombaires. Regardez. Quand vous plaquez vos lombaires, vous engagez tellement votre centre et votre transverse abdominal que votre ventre, il diminue. Et vous allez renforcer vos abdominaux pour affiner la taille. Et regardez, si vous laissez le dos creux, il n'y a aucune force engagée. Le ventre est mou. Donc, vous ne perdez aucun centimètre de taux de taille. Vous plaquez les lombaires. Plaquez, 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 plaquez. Regardez. Le ventre est dur comme un os. On ne peut pas rentrer les mains dans le ventre. On étire la nuque. On descend les épaules. Les bras sont ouverts. Les dos de main au sol pour permettre l'ouverture de la cage d'horses. Vous restez quelques respirations. J'inspire. Sur l'expiration, vous rétroversez le bassin. Et vous massez vos lombaires. Vous creusez en gardant le ventre à l'intérieur. Et sur l'expiration. Et sur l'expiration, vous remontez jusqu'à la taille. On vérifie. On a les cuisses molles et la fesse molle pour ne pas travailler les essais, mais uniquement cette force dans le ventre qui va vous affiner la taille et protéger vos lombaires libres. J'inspire. Je souffle. Je redescends de la taille. De la taille. Oxy-sain. Oxy-sain. J'inspire. Je plaque mon sacrum. Et je remonte une à une les cinq vertèbres lombaires en creusant mon ventre à l'intérieur. Je creuse mon ventre à l'intérieur. Je creuse mon ventre à l'intérieur. Je relâche mes fesses. J'inspire. Je souffle. Je pose mes vertèbres une à une. Vous vous placez de l'autre côté pour faire le side kick sur l'autre côté. On s'allonge. On aligne la tête, l'occiput, le soutien-gorge et le sacrum dans le même alignement. On vérifie que les pieds, là on voit la pointe des pieds. Je descends des homophobates. J'inspire. Vous avez votre petit tunnel au coccinelle. Vous avez les côtes qui posent. Le ventre est à l'intérieur. Placez la main devant ou la main sur le côté. Je stabilise. J'inspire. Sur l'expiration, j'étire ma jambe du dessus. Pas plus lourd que la fesse. J'inspire. Je souffle. J'étire la jambe du dessous. Pas plus lourd, haut que la fesse. Je baisse mes yeux. Je vois où sont mes pieds. Et j'entame un ciseau latéral. Je souffle. J'inspire. Je peux travailler en augmentant la difficulté. Avec une main enlevée. Tu souffles. Tu écartes. Tu inspires. Tu changes l'ouverture. Tu relâches ta nuque. Tu ne respires que de façon latérale thoracique. Ton ventre ne gonfle pas. Tu en fais autant que de l'autre côté. Tu cherchais la symétrie musculaire. Ici, on travaille énormément. Ici, ça travaille également puisque c'est le carré des lombes qui va maintenir la stabilité. Et c'est le transversal abdominal qui prend l'essence dans les lombaires jusqu'au devant qui va se renforcer en affinant la taille. J'inspire. Je reste. Je stabilise. Et je relâche. Je passe sur le dos. Je relâche sur les épaules. Cette fois-ci, on n'a pas besoin du caletou. Vous étirez la nuque. Vous étirez les lombaires. Je vous rappelle que c'est impératif de garder les lombaires sur le sol. Les dos de main en croix. J'inspire. Sur l'expiration, je rétroverse mon bassin. Et regardez maintenant avec quelle facilité ce travail va s'effectuer. Je souffle. Je monte jusqu'à la taille. J'inspire. Je souffle. Je vais monter jusqu'à mon soutien-gorge. J'inspire. Et regardez. Je vais chercher avec l'intérieur de mon ventre à déposer les cinq vertèbres du soutien-gorge qui vont jusqu'à la taille. Ventre à la taille. Et regardez comme le corps s'incurve pour aller poser une vertèbre après l'autre. Une vertèbre après l'autre. Une vertèbre après l'autre. Une vertèbre après l'autre. Et j'inspire. Je suis à la taille. Je descends de la taille jusqu'au sacrum. Il y a cinq vertèbres. Et j'inspire. Je creuse pour mobiliser cette colonne dans tous les sens. J'inspire. Quand on inspire, le vent reste à l'intérieur. Je souffle. Allez-y. Trois ou quatre montées. L'essentiel, c'est de sentir les états de la taille. Ensuite, le soutien-gorge. Pas plus haut. La nuque était tirée. Exercice extraordinaire pour mobiliser les vertèbres les unes après les autres. Et favoriser une vascularisation. Cet exercice n'a de valeur que si le ventre est utilisé en pression à l'intérieur pour poser les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. La nuque était tirée. Plancher et bien engager. Ça veut dire... Tu serres l'anus. Tu remontes l'anus dans l'estomac. Et en même temps, ton ombri est à l'intérieur. Quand tu inspires ton ventre, ne se dilate pas en pilates. En pilates fondamentales, nous travaillons sur toute la musculature profonde. Les muscles du dos profond, les multifides, les intérépineux, les intertransversaires, les érecteurs du dos. Et c'est ceux-là qui construisent une architecture extrêmement solide et qui soulagent les douleurs du dos. Vous êtes en train de donner une meilleure santé à votre dos rien que par le chaud dans le... Le chaud dans le... Le chaud dans le... Le pont sur les églises. Nous terminerons. Nous allongeons les jambes. Et on tapote. On tapote son ventre. Je vous propose un travail de force sur le centre par la mobilisation de vos épaules. Si vous vous sentez le besoin, placez votre petit cale tout sous la tête. Comment est-ce qu'on sait qu'on en a besoin ? Et bien ici, on ne doit pas avoir de tension dans le cou. Et votre menton, il doit être vraiment vertical. Il ne doit pas être en double menton. Il doit être comme la taille d'une petite orange sur le menton. J'inspire. J'inspire. Je souffle. Je monte mes mains. Je vais jusqu'où je peux par rapport à mes épaules. Attention. On est bien souvent tenté de faire ça. Et donc là, tout le centre est lâché. Cela n'a aucun intérêt. Vous allez enfoncer vos lombaires dans le sol, comme le fait le pilote fondamental. Je vous rappelle que quand elles sont enfoncées dans le sol, vous êtes obligés de fortifier les muscles de la taille. Et ça affine la taille de façon spectaculaire. Et ça, vous allez le garder. Et je n'inspire que par mes côtes. Ça ne bouge pas. J'inspire. Je souffle. Je monte mes bras à la verticale. Un petit peu plus en arrière. J'inspire. Je reviens. Je souffle. J'inspire. Cet exercice, c'est le double leg stretch modifié en pilote fondamental. C'est un travail avec une mobilisation préalable des épaules. Et on va utiliser. Et on va utiliser les jambes. J'inspire. Je m'occupe de mes jambes. Je souffle. Je lève ma jambe. Je m'attends chez la personne. Dans cette position, mes lombaires sont complètement au sol, le ventre à l'intérieur. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais étendre ma jambe en diagonale. À peu près à 45 degrés du sol en souffrant. J'inspire. Je reviens. J'en fais trois de cette jambe. Je souffle. Et le ventre est à l'intérieur. Et vous plaquez vos lombaires sur le sol pour maintenir cette force dans votre powerhouse. Planche et pelvier engagé. Ventre à l'intérieur. Tu souffles. Tu n'utilises que ta cage thoracique pour respirer. C'est le pilote. Tu souffles. Tu inspires. Tu reposes. Précision du mouvement. J'inspire. Je souffle. Attention. La maîtrise. La concentration. Le contrôle. Quand on lève sa jambe, il n'y a pas ça. C'est le contrôle. J'inspire par mes côtes. Je souffle. Mes lombaires sont plaquées sur le sol. Et quand je lève ma jambe, il n'y a aucun mouvement de ventre. Précision du mouvement. Contrôle. Concentration. Centrage. Ici, c'est très dur. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire. Je reviens. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire. Je reviens. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire. Je reviens. C'est le double stretch. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire. Je reviens. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire. Je reviens. Je souffle. Je tire ma jambe. J'inspire, j'en reviens, j'allonge mes jambes, je tapote. Dans votre ressentir, vous devez sentir que ça a travaillé tout autour. Et c'est ça le travail du centrage, du gainage en pilates. Et ça, c'est un contournable. Pilates vous apprend à avoir le ventre très fort, comme la quille d'un bateau pour soutenir le mât et la colonne. Si la quille est vermoulue, on n'a aucune force, le mât ne va pas tenir. Donc en pilates fondamentales, on apprend à plaquer ses lombaires dans les mouvements de jambes, à garder le ventre parfaitement. Je vous propose de faire le triangle avec vos mains. Comme ceci. Et regardez ce triangle, nous allons le poser dans le colère. Posez vos pouces, j'inscrive, j'ai tiré ma nuque. J'appuie mon ventre à l'intérieur contre mes mains. Je relève mon buste, ventre à l'intérieur. Et regardez mon ventre parfaitement. Regardez ce qui se passe. J'inspire, je souffle, je pousse sur mes mains le ventre à l'intérieur. Le ventre n'a pas gonflé d'un millimètre. Et je m'étire. Je reste. J'étire ma nuque, je descends les bras. J'inspire, je souffle, je reviens. Là, nous avons terminé ces quelques mouvements pilates. Nous avons vu un shoulder bridge. Nous avons vu un swan dive. Nous avons vu un side track. Tout ceci pour, en pilates fondamentales, donc qui travaillent sur la stabilisation, et tout ceci pour vous permettre de libérer votre colonne pendant quelques instants. Appréciez, c'est déconnexé. Et je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous travaillons avec tout ce qui concerne les abdos pilates et les ventres pilates. Ok.